bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue au bélier oui c'est enfin votre tour le dernier signe pour le mois de mai mais c'est normal parce que vous avez été le premier signe le mois dernier donc voilà maintenant on repart à la fin alors bienvenue à tous les béliers et surtout bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2022 alors je vais commencer par un petit peu de blabla un petit peu d'information un petit peu de surprise voilà c'est une surprise donc si vous n'avez pas envie d'écouter et bien je vous conseille de passer directement au tirage je vous ai mis dans la barre d'information les minutes à laquelle le tirage commence voilà pour les autres ceux qui ont envie de d'écouter et peut-être de participer à la surprise que je vous réserve et bien écoutez bien alors merci tout d'abord à tous les béliers à tous les personnes qui se sont abonnés à tous ceux qui me mettent des commentaires à tous ceux qui me suivent à tous ceux qui regardent mes vidéos à tous ceux qui se répondent dans les commentaires je trouve ça très sur ça génial parce que j'ai l'impression que c'est une petite communauté tous ceux qui participent au live à tous ceux qui me suivent en tout cas voilà un grand grand merci et nous atteignons bientôt les 5000 abonnés donc pour ce faire je vais vous faire un petit cadeau voilà pour ceux pour fêter ça parce que je crois qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore à la fin en mai nous sommes encore au mois d'avril mais aujourd'hui c'est mais ça me trompe pas je crois qu'on est à 4980 donc il reste pas grand chose pour arriver aux 5000 et j'espère je souhaite qu'on y arrive et donc pour fêter ça et bien je vais vous faire un petit cadeau dans sens où je regarde tous les mois quel est le signe qui a fait le plus de vues dans le mois voilà alors pour le mois de mars bien c'était les poissons qui avaient plus de ceux qui ont eu plus de 16000 vues c'est énorme 16 mai vu je crois que c'est 16500 vues donc ça a été la vidéo qui a vraiment fait le buzz pour le mois de d'avril c'est pas encore fini donc c'est pour ça que je peux pas encore vous le dire mais pour l'instant le pole position est au cancer suivi de près je crois par les béliers et les gémeaux en tout cas il ya il ya encore de la marge voilà et donc pour le mois de mai et bien je regarderai à la fin mai le signe qui a fait le plus de vues alors si vous si c'est le bélier et bien je regarderai c'est le bélier pour prendre un exemple si le bélier a fait plus de vues et bien je tirerai au sort deux personnes qui m'auront mis un commentaire qui m'auront mis peut-être aussi un indice comme quoi ils veulent participer au concours parce que les gens les gens vous mettez des commentaires bien sûr vous mettez des retours vous mettez des choses comme ça donc mais peut-être que tout le monde n'a pas envie de participer à ça donc mettez moi l'indice que vous avez envie de participer ce sera plus facile pour moi et donc je tirerai au gratuit parce que ça je le fais une fois par mois tous les mois avec le grand concours et puis il ya les live où je fais aussi les questions gratuitement mais mais ces deux personnes bénéficieront d'une guidance à moitié prix à 50% voilà donc c'est déjà aussi un cadeau je vous fais donc pas pour ceux qui connaissent mes tarifs ils le savent il y aura 50% de réduction voilà et je ferai ça pour deux personnes que je tirer au sort donc si vous avez envie de participer n'hésitez pas et puis bien sûr si vous avez envie de gagner ou de enfin d'avoir plus de chance et bien allez mettre aussi un commentaire dans sur votre ascendant votre descendant votre signe lunaire votre signe en vénus voilà vous pouvez participer si vous avez même envie mettez un commentaire sur les douze signes comme ça vous êtes sûr que vous avez une chance d'être tiré donc voilà pour pour l'idée de l'idée de ce concours alors aujourd'hui je fais le tirage des béliers donc les béliers ce sera dans votre si vous avez dans votre thème astral les béliers et bien ce sera pour votre signe astrologique votre ascendant votre descendant votre signe lunaire votre signe en vénus et puis j'ai découvert il ya pas longtemps aussi votre signe de la lune noire c'est aussi quelque chose qui nous influence c'est pareil c'est le même principe que quand des ans les sont les ascendants les descendants et autres il faut savoir votre votre table de naissance vous la connaissez mais votre heure votre lieu de naissance et il ya sur internet des des sites où vous pouvez calculer et j'avoue que moi je les je les fais pour la lune noire alors on pense toujours le noir un peu négatif et tout effectivement il ya peut-être des influences qui sont un petit peu à combattre mais il ya aussi des bons côtés la nuit noire n'est pas que des mauvais côtés donc c'est très intéressant moi je les fais j'ai été étonné ça m'a surpris après vous avez aussi vous pouvez calculer aussi votre votre noeud nord et noeud sud c'est aussi un calcul pour savoir dans quelle maison vous trouvez ça c'est aussi intéressant enfin bon je commence à me mettre à me renseigner là dessus je ferai peut-être je ferai peut-être une guidance un peu là dessus c'est vraiment hyper intéressant de savoir qu'on a quand même énormément d'influences par tous les signes par toutes les planètes par tout ce qui nous entoure voilà alors si ce si vous êtes dans le bélier quelque part et bien peut-être que cette guidance vous a vous donnera des idées une direction répondra à des questions parce que je vous rappelle bien sûr que ces guidances sont d'ordre général qu'elles peuvent pas parler à tout le monde bien sûr parce que sinon si je pouvais parler à tous les billets de la terre j'ai vraiment un génie j'allais vous dire prenez ce qui vous parle laissez de côté ce qui vous parle pas et puis si vous n'avez aucun message qui vous qui vous parle et bien c'est que c'était pas pour vous voilà c'est vrai que c'est un peu facile à dire mais oui mais bon c'est c'est comme ça je vous donne une direction en fait ces guidances pour les prendre un petit peu comme un divertissement et je vous ai dit une direction quelque chose qui va peut-être répondre à vos questions vous allez ressentir quelque chose qui s'est passé pour vous ou qui va se passer parce que comme j'allais je dis toujours on n'est pas tous dans la même synchronité c'est à dire que quand je parle de choses ça va peut-être parler à des gens ah oui ça s'est passé mais d'autres dire ah ben c'est en train d'arriver à donc prenez vraiment les messages comme il vous parle parce qu'en fait c'est vous qui êtes vous avez le libre arbitre vous avez vous êtes l'architecte de votre vie par contre ça peut vous parler alors bien sûr on m'a dit oui mais on parle de il ya des gens qui s'arrêtent comme quand j'ai dit vous avez rencontré quelqu'un voilà alors oui effectivement vous allez peut-être rencontrer quelqu'un mais il n'y aura pas tous les béliers qui vont rencontrer quelqu'un mais certains vont le faire alors ne prenez pas cette 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 ce tirage comme quelque chose qui est à 100% que c'est pour vous et tout il ya des choses qui vont vous parler d'autre pas si je dis vous allez rencontrer quelqu'un d'abord ça peut être c'est pas obligé que ce soit jusqu'à la fin mai ça peut être vous allez peut-être rencontrer quelqu'un vous ne savez pas que ce sera lui et ça se déclenchera dans les mois qui suivent oui c'est faire très attention dissocier et et ne pas peut-être prendre tout à la lettre c'est un petit peu bon même si les choses il ya des choses que vous ressentez et qui vous arriveront ça ne pourra pas toujours parler à tout donc je voulais vraiment vous mettre en garde parce que j'ai eu à plusieurs fois des commentaires des pas des réflexions mais des questionnements et c'est pour ça que je voulais répondre un petit peu à ces questionnements voilà donc pour faire ce tirage aujourd'hui j'ai pris six sept jeux voilà il ya trois deux très très nouveau de moins nouveau et puis trois classiques alors j'ai pris le petit le dormant les rêves ensorceler j'ai pris l'oracle des miroirs que vous connaissez j'ai pris l'oracle des haïku j'ai utilisé dans le live j'ai pris l'oracle amethyst love pareil dans le live le petit nouveau c'est l'union sacré un jeu que j'adore voilà j'ai découvert ça je vous dire j'ai découvert ça chez une collègue de youtube quand j'ai vu ces cartes elles m'ont parlé tout de suite donc je me suis précipité et je les commandes et voilà et maintenant c'est mon c'est mon chéri voilà ensuite il ya la voix des êtres stellaires très beau jeu et puis le petit dernier qui est arrivé donc je crois que j'ai commencé à l'utiliser à partir du lion parce qu'il n'était pas arrivé avant c'est l'oracle de la rose éternelle c'est un oracle d'amandine boquet alors amandine boquet l'a fait l'oracle coup de coeur que vous aimez tant voilà et donc j'ai décidé de choisir un autre jeu de calacré parce que je trouve qu'elle fait de très très belle chose et il faut le dire voilà bon ensuite j'ai pris pour pour les guidances des signes j'ai pris d'autres cartes j'ai été prendre de michael en michael ange tarot les cartes des signes astrologiques et qui vont nous donner certaines informations que je vais vous lire alors avant ça je vais quand même regarder au bas des dents j'ai vraiment beaucoup parlé aujourd'hui j'ai fait quand 10 minutes de blabla alors on commence on y va pour vous les béliers le bélier 21 mars ou 20 avril votre élément c'est le feu votre planète c'est mars votre couleur c'est le rouge votre pierre c'est le rubis les traits de caractère sont indépendants courageux ambitieux impulsif dynamique infatigable franc mais des fois colérique alors vous me direz si ça vous parle des fois des fois votre ascendant ça peut aussi avoir plus d'influences et peut-être plus allez voir sur votre ascendant si les choses vous parle plus bon alors vous entendez ici un poume là qui a décidé de me tenir compagnie et surtout il parle beaucoup et moi je parle déjà beaucoup alors voyez on est à deux et on y va pour les béliers pour le mois de mai 2022 donnez moi des messages à une porte s'ouvre une porte s'ouvre sur une rupture peut-être certains d'entre vous quand vous coupez avec bon alors il ya aussi attention attention ce que alors là on peut la prendre dans les deux sens on peut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé c'est récolter de l'argent mais il peut y avoir pour certains vraiment une perte d'argent quoique avec la porte qui s'ouvre l'opportunité moi je pense qu'il ya plutôt une rentrée d'argent quelque chose que vous avez mis en route que vous allez vendre quelque chose en tout cas il ya vous récolter de l'argent voilà ce qu'on me dit peut-être une rentrée d'argent inattendue protection très haute force oui bah oui voyez regardez il ya le cadeau moi s'il ya une rentrée d'argent soutient aussi d'un ami pour le bélier donnez moi des messages à du chagrin protégez vous vous protégez de il ya du chagrin alors il ya en ce moment des énergies qui arrive avec le portail du 5 5 mai j'en parlerai je pense que je ferai une vidéo là dessus bon alors bon vous savez ce que je veux dire moi il ya aussi autre chose moi je vois autre chose il ya eu une rupture les béliers il ya eu une rupture amoureuse mais on a le cadeau il ya eu des révélations les choses qui reviennent à l'événement s'il n'y a pas un retour oui une personne mature vous dire un homme mature mais bon si vous êtes un homme une femme mature il ya un nouveau départ vous avez encore beaucoup de blocage protection chagrin blocage on sent que là il va falloir travailler dessus et là c'est ce qu'on vous dit vous êtes en plein de travail à du mouvement pour certains il y aura peut-être même un déménagement qu'on part sur le bas des bases nouvelles les béliers bon il ya eu une rupture vous allez dire j'allais vous dire il ya une porte qui s'est fermée mais qui s'ouvre il ya de l'argent qui rentre et un travail à faire sur vous définitivement vous êtes en plein temps vous avez la chance et à la chance qu'est ce qui derrière un choix à faire bon bon pour moi les béliers il ya encore beaucoup de choses à travailler beaucoup de choses à travailler sur vous il ya encore vraiment des oui comment vous dire je suis en train de me concentrer sur vous c'est je sens qu'il ya d'énormes chagrin gars il ya un mal-être en fait en ce moment encore il ya encore un mal-être qui est là et mais 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 vous voyez la chance il ya le bouquet les choses évoluent les choses évoluent vous allez faire ce travail sur moi je vois il ya une évolution il ya une évolution qui est qui arrive alors peut-être que vous avez un moment que j'attends elle n'arrive pas ça met du temps à regarder on l'a le temps là il ya des révélations il ya des choses qui vont se j'allais vous dire qu'il ya des choses qui vont se décanter il va y avoir t c'est comme si vous allez apprendre des choses comme si vous allez et la connaissance donc moi je sens qu'il ya des choses qui n'ont dit qu'ils vont se qui vont être dit en fait en tout cas il ya une évolution mais les choses mettent du temps ouais le temps est là par contre alors moi je vois ici quand même un cadeau amoureux il ya un retour à l'amour un ouais parce qu'il ya un renouveau de vous ressentir d'essayer de ressentir ce que me disent me veulent dire les cartes je quelque chose assez inattendu parce qu'on me parle quand même du bouquet c'est la surprise c'est un petit peu le cadeau même temps quelque chose en amour qui va revenir une espèce d'harmonie un homme mûr ou une femme mûr qui revient vers vous ça veut pas dire qu'il est obligatoirement enfin je vais dire ça va pas être quelqu'un de 20 ans voilà en gros on va dire que c'est quelqu'un qui est à partir de la cinquantaine donc vous verrez si ça vous parle je crois qu'il ya eu une séparation avec cette personne mais moi je vois comme un retour avec un choix à faire c'est à dire qu'en fait vous allez peut-être cette personne va peut-être revenir de peut-être bien non je suis pas très sûr en tout cas il ya des noms dit qu'ils vont il ya des choses qui vont s'éclairer voilà pour moi les choses qui vont s'éclairer parce que vous avez ici vraiment l'éclaircissement la porte qui s'ouvre l'éclaircissement et la connaissance donc pour moi vous allez avoir des réponses voilà en gros c'est ça vous allez avoir des réponses je le note parce que après vous savez pour faire mon mon petit résumé c'est bien d'avoir des choses je me mets toujours des petits mots comme ça après je peux mieux vous faire le résumé en tout cas bon pour moi vous je sens que bon ça évolue ça évolue on va prendre avec l'oracle des miroirs on va les regarder il ya un malaise on sent que vous n'avez pas bien bon mais mais bon je pense que mais là il va se mettre à faire beau il va y avoir on va vraiment être au printemps bas regardez là votre première carte c'est la victoire donc vous allez oui travail sur vous travail sur vous pour certains bon les enfants l'enfant c'est pas spécialement ça peut être votre enfant mais ça peut être aussi quelque chose quelqu'un de au gros j'allais pas dire on retourne en enfance mais c'est une innocence et c'est la joie vous voyez on sent qu'il ya des choses reviennent pourtant vous êtes vraiment dans la fatalité mais vous pouvez pas rester à tout ça ça devait c'est votre chemin de vie en fait voilà fatalité c'est j'allais dire vous avez subi beaucoup d'échecs mais vous êtes quand même toujours debout pour moi vous êtes là vous supportez cette fatalité et vous allez vers la victoire donc il ya des choses qui vont changer vous c'est comme ça moi je ressens qu'une évolution il ya un changement sort n'est pas comme je vous donnez moi des messages pour le délier bah oui regardez non seulement on a le miroir magique qui sort tout vous vous êtes exaucé on a la joie c'est pour ça que je pense qu'il ya quand même une relation quelque chose parce que moi je vois oui une belle relation on peut parler de mariage mais vous projetez vers l'avenir un miroir magique c'est c'est ce qu'il ya plus beau tout vous souhaite très vite en plus de la victoire pour les béliers ça saute on a la loi bah oui on a la reconstruction la famille la reconstruction alors la loi il ya peut-être aussi des soucis pour certains une procédure parce qu'on parle aussi vous voyez de correspondance de moins de dossier donc peut-être que pour certains il ya quelque chose comme une procédure qui se met en place mais regardez sur la joie vous allez avoir clairvoyant c'est bien ce que je dis il ya oui ça va vous élevez je crois que je sais pas si vous êtes vous entendez mais pomba me parle il vous parle à travers voilà il a des choses à dire il est d'accord avec moi et il me donne des coups de tête pour me dire occupe toi de moi voilà projet projet qui arrive pour bas oui mais c'est moi qui fait l'écart c'est pas toi moi les derniers messages à trois qui sont sortis on va les prendre je n'en voulais que deux mais bon alors une femme ah bah oui c'est ce que je vous disais il ya eu la séparation il ya eu la séparation il ya peut-être des discussions mais voyons on repart quand même excusez moi vers la joie je veux juste une carte une carte encore il ya eu une séparation alors là on me parle certainement d'un divorce pour certains pour certains il ya un divorce mais ça veut pas dire que vous n'allez pas retrouver quelqu'un derrière qui va être une magnifique histoire mais moi je vois pour certains il ya un divorce fin quand même divorce discussion correspondance doit oui ben voilà on me dit que ça va réussir pour vous ouais ouais oui alors pour certains moi je vois deux cas de figure il ya le retour à la joie là le retour à l'amour ben voilà voilà je voulais sortir une dernière carte moi il m'en manque une verre on va la prendre comme ça on travaille aussi bon pour certains il ya il ya du travail au niveau du travail ça peut être aussi vous allez certains vont trouver certainement un nouveau travail parce qu'il y'a une victoire qui est le miroir magique il ya pour certains au niveau professionnel il ya des choses qui se débloquent j'avais 4 cas de figure là on a un petit peu l'impression que c'est quatre personnes différentes on a ici vraiment la joie qui revient le retour d'un ex pour certains ici on a définitivement un divorce moi je vois un divorce pour d'autres alors ça veut pas dire que même si vous divorcée vous avez quand même peut-être un autre ex qui revient bon c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux mais moi je vois un retour à la joie de toute façon alors vous pouvez l'interpréter comme un retour d'un ex qui va revenir parce qu'on me parle de clairvoyance on me parle de projet qui aboutit on me parle de discussion on l'a là aussi la discussion j'ai l'impression vous êtes peut-être aussi en procédure de divorce pour l'instant vous êtes séparés vous êtes en train de vous dire que vous allez divorcer et puis peut-être que vous allez vraiment vous remettre ensemble avec cette personne pour ceux qui ne sont pas mariés qui ne divorce pas moi je vois quand même le retour le retour d'un ex c'est comme ça que je le vois donc vous me direz ça vous parle on a l'examen donc on a la victoire on a l'examen donc les choses quand même devrait bien se passer on a la joie on a on retourne vers des choses qui sont qui sont belles par contre on a j'allais vous dire une galère quand même avant qu'il va falloir résoudre voilà ça c'était le mot en fait donc bien sûr ça parlera peut-être pas à tout le monde prenez ce qui vous parle moi je vois deux cas de figure dans ce tirage on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit avec les l'oracle des haïkus on va regarder ce qu'il a passé peut-être qu'on va nous donner une précision pour vous les béliers pour le mois de mai bah écoutez la première carte qui sort c'est le bonheur donc bon vous allez nager dans le bonheur pourtant vous êtes hyper fermé un je crois que vous ouais en ce moment vous n'êtes pas prêt à accepter le bonheur bon alors on va regarder si ça s'évolue bien que l'ensemble vous êtes fermé vous n'avez pas envie mais oui on a quand même la fermeture qui est entourée de cartes très très douce comme le bonheur et la douceur donc pour moi vous allez peut-être avec la douceur de délai des journées vous allez avoir une une sensation de bonheur qui va revenir vous allez vous ouvrir pour les béliers donnez moi le message pour des béliers un peu un rêve prémonitoire il ya des choses qui vont être trop quatre et des choses qui vont il ya des je vais vous dire il ya des signes et les signes qu'il va peut-être falloir à interpréter pour vous le bonheur c'est une illusion c'est comme ça que vous le ressentez pour l'instant c'est un peu ça bon beaucoup de nostalgie c'est pour ça que vous êtes fermé parce que vous n'avez pas lâché prise par rapport à quelqu'un dans l'insincérité bien sûr parce que vous cette histoire vous la pensiez vraiment sincère et on à l'écoute prémonition à écoute moi je dirais qu'il va falloir écouter les signes qui vont faire que vous puissiez revenir vers le bonheur et la douceur et peut-être sortir de cette nostalgie je fais encore trois parce qu'on a quand même la fidélité est fidèle à vous même fidèle à cette patiente payé attendez moi moi je vois très bien c'est le cas de figure vous attendez quelqu'un vous êtes dans l'attente de quelqu'un dans l'attente de retour de quelqu'un vous écoutez les signes vous vous avez des regrets par comment ça s'est passé et vous êtes en pleine épreuve ouais mais on dit qu'il ya la complicité qui va revenir et vous allez avoir la révélation même l'inspiration voyez donc les choses votre état d'esprit va lentement se remettre vers quelque chose vous allez lentement vous ouvrir là je vous sens fermé parce que dans l'attente de quelqu'un dans les regrets de choses qui ne se sont pas passées c'est vrai vous êtes certainement à l'écoute des signes à l'écoute de des choses qui pourraient vous annoncer que la personne va revenir ça vous met quand même beaucoup dans des épreuves on sent bien que je crois que vous vous mettez sous pression vous même moi c'est comme ça je le ressens vous êtes vraiment patient mais vous êtes beaucoup dans la nostalgie et je crois que c'est ça qu'il va falloir travailler moi c'est ce qu'on me dit il va falloir travailler là dessus le bonheur n'est pas une illusion il peut être là il va falloir aussi d'un autre côté écouter les signes qui pourraient vous dire regarde il ya des choses qui arrivent qui pourraient être bonnes et ne pas rester fermé dans cette dans cette nostalgie et dans cette attente en fait vous êtes en attente de quelque chose ou de quelqu'un bon alors on va aller regarder avec le côté sentimental pour vous les béliers avec le métier pour les béliers donnez moi des messages pour les béliers pour le mois de mai 2022 oui on a la fidélité la stabilité vous rêvez d'une relation qui est qui qui est stable et qui dure longtemps peut-être que pour certains ça l'est c'est pour ça qu'en ce moment il ya peut-être des problèmes aussi on parle de famille on parle de quelqu'un qui est peut-être père bon on parle de l'amour véritable on parle de l'amour véritable donc cette relation c'est la bonne oula bon ça sort bon voilà on a le père et la mère donc vous êtes peut-être tous les deux parents à et on a quand même sur cette fidélité un amour un succès et cet amour véritable c'est un peu le coup de foudre que vous avez eu vous avez le coup de foudre sur cette personne ou vous avez vous aurez coup de foudre sur cette personne ça peut être dans l'avenir comme ça peut être dans le passé j'ai quand même eu cette carte qui est sortie qui n'est pas toujours très bonne mais il ya quand même une rivalité pas pas d'un triangle amoureux il ya peut-être des choses comme je vous ai dit avait eu des noms dit peut-être que les choses n'étaient pas de clair à l'époque ce que moi je parlais d'un retour de quelqu'un bon on parle quand même d'un nouveau départ au printemps mais d'un nouveau départ bah on parle quand même d'une et puis elle pour vous les béliers non seulement le coup de foudre tout ça ça va bien se terminer bon on a ici moi on parle d'un couple un papa et maman on parle d'un couple un coup qui a peut-être eu des problèmes avec une troisième personne on parle de déménagement mais aussi de d'ouverture on me dit que les choses avancent les choses bougent bon ben voilà on a une invitation un divertissement l'invitation est à venir peut-être par une personne par cette personne peut-être vous donner des nouvelles en vous invitant quelque part c'est quand même votre âme soeur on me parle d'âme soeur et on me dit qu'il ya quand même il faut être à l'écoute de soi dans les mois à venir il ya quand même beaucoup de spiritualité chez vous et on me dit qu'il ya le karma quand même il ya une relation et un lien karmique écoutez les béliers c'est c'est beau alors si c'est à venir retourné bah oui vous voyez regardez on me dit qu'il ya eu une relation instable en fait il y avait des situations instable dû certainement à peut-être ce cette personne j'allais dire comme s'il y avait une personne qui était venu troubler cet amour qui est véritable c'est le côté âme soeur tout ça on sent qu'il ya quelque chose ici et voyez derrière il ya quand même le renouveau il ya même un projet de vie en commun et donc bah c'est c'est pas mal c'est pas mal tout ça belle relation belle relation de qui qui bon alors je lâche et pas la carte du retour moi je pense que ça ça peut être ça parce qu'il ya quand même ici cette relation ici de rivalité donc y'a peut-être que tu as peut-être eu quand même une bah si en fait on a là puisqu'on a on a la relation instable les choses qui ont été un petit peu je pense coupé comme si on off on vous a mis sur il ya eu une pause quoi en gros c'est ça donc c'est pour ça que je pense qu'il ya eu quand même un retour quelque part voyez on me reparle de choix donc on a le renouveau et le choix qui arrive pour ça que je pense qu'il ya vraiment un retour ouais on a eu le nom on a eu le on a eu le nom voilà on a eu quelque chose qui qui a fait que ça s'est terminé mais regardez on a loué derrière bon alors ce sera peut-être en tout cas il n'y a pas eu de dialogue vous voyez et je pense qu'il ya une il ya une coupure qui s'est fait définitivement comme ça d'un seul coup par contre on me dit que vous avez la relation s'élèvera et voyez il ya eu une pause il ya eu un temps d'arrêt il ya une interruption il ya eu une interruption donc c'est pour ça que je pense que pour certaines personnes la relation va repartir ça confirme un peu l'oracle des miroirs aussi un alors je vais vous tirer le jeu vous tirer je vais prendre j'ai mélangé où je vais n'importe quoi moi là je vais remettre les cartes de mon oracle favori lignon sacré que j'aime beaucoup c'est vraiment de très belles cartes mais alors très difficile à mélanger très très difficile parce que beaucoup de cartes et maman a du mal à apprendre de tout donc je vais pas les laisser sortir comme ça parce que sinon ça me sortir en paquet je vais prendre les cartes un petit peu au hasard c'est vrai que j'aime pas trop mais là avec ce jeu là je suis obligé je suis obligé parce que vraiment trop de cartes donnez nous des messages pour les bébés pour le mois de mai 2022 bon on a encore le déménagement ça fait deux fois qu'il sort alors nouveau un nouveau mode de vie j'allais dire une transition des bouleversements dans votre vie on a quand même le violon alors c'est ce que je vous dire il ya des promesses qui n'ont pas été tenues des excuses peut-être des belles paroles votre priorité c'est de vous aimer vous même c'est s'accorder de la priorité à vous on a un message vous allez recevoir un message on avait dans un jeu l'invitation vous allez apprendre une nouvelle il ya quelque chose qui va se et vous savez quoi on a le retour il est là une seconde je tente le retour d'annexe donc définitivement pour moi c'est ça et on me dit que le futur bas il ya des projets d'avenir avec cette personne mais il va falloir penser à vous il va falloir penser à vous mettre en avant on va aller dans la communication va falloir s'exprimer partager ses pensées changer des idées communiquer peut-être effectivement les non-dits qui ont été là il va falloir sortir le morceau j'allais dire bah regarder la stratégie fuis moi je te suis suis moi je te fuis c'est un peu ça c'est un peu la psychologie amoureuse j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui vous a un petit peu il veut créer le manque il ou elle veut créer le manque c'est un petit peu vous faire avoir faim vous faire mourir de faim en amour en gros c'est un petit peu ça on a la critique on a quand même un pardon il ya peut-être de la désapprobation il ya peut-être aussi de la critique et peut-être des des reproches faites attention faites attention si cette personne revient de ne pas tomber là dedans que vous êtes au bord du gouffre quand même il ya quand même une sensation de vie c'est la falaise votre vie bascule les fondements sont remis en question donc si vous voulez peut-être que ce retour ça va vous vraiment vous vous choquer quelque part vous choquer parce que vous avez là vous n'y croyez plus et oui c'est bien ça il ya eu la pause il ya eu un break qui a eu une remise en question peut-être c'est tout à fait ça on est vraiment sur le retour bah voilà on a quand même les anneaux on a l'officialisation de la relation voyez les choses par mal cochon et un investissement relationnel qui va se mettre en place de souvenirs je vais en tirer encore quatre bon bah vous allez avoir les lunettes de l'amour bon alors et on a le coup de foudre en plus incroyable le coup de foudre le magnétisme c'est à dire l'attraction incontrôlable d'entre vous il ya une attirance physique vous voyez qui est énorme il ya le coup de foudre un par contre vous voyez il ya quand même eu des blessures ah bah oui on a eu la rupture la rupture était là il ya eu des cicatrices mais il ya quand même des choses c'était un coup de foudre on le sent il ya eu il ya eu une attraction physique importante et là vous voyez le cochon il vous dit bah il va falloir faire des efforts pour avancer parce que vous êtes peut-être sur la critique à cause de ce retour il ya le travail de la mémoire il ya les leçons du passé qu'il va falloir mettre bien sûr mettre en action en train de se dire bon bah on a fait des erreurs dans le passé on va essayer de ne pas les refaire bon là on parle de d'habitude de routine de lassitude un petit peu je pense qu'en ce moment vous êtes assez dans la lassitude parce que vous voyez que les choses n'avancent pas pour ça que vous étiez en pause mais oui les choses se remettent en place parce qu'ici on a l'empathie qui revient on à comprendre l'autre on a la sensibilité émotionnelle et puis voyez vous avez les lunettes les lunettes d'amour et on a quand même les anneaux on a quand même l'engagement bon alors pour moi ça me confirme ça me confirme le retour d'un ex définitivement pense qu'il y en a qui seront contents bon alors ah bah on va prendre le dernier petit jeu que je n'ai pas encore utilisé enfin si je l'ai utilisé pour d'autres signes alors je regarde de temps en temps quand même les cartes parce que c'est bien que je m'inspire beaucoup des je ressens sur les cartes des fois des c'est drôle parce que moi je ressens des choses et c'est un petit peu contraire que dit la carte des fois je vais regarder quand même quand je ne connais pas une carte allez donnez moi des messages pour les baisers pour le mois de mai ça sort pas bien on a un paquet qui est sorti on va les prendre on a le cheval ah bah il y a des choses qui vont se passer pour vous voyez on a il y a des invitations il y a ça avance les choses arrivent au galop je vais vous dire même il y a du mouvement mais du mouvement bon en fait pour vous on a la pyramide on a la lune alors la pyramide j'allais vous dire vous allez vous élever à un sommet mais je vais quand même vérifier ce que nous dit ce que veut nous dire amandine boquet là le printemps vous connaissez là on a l'homme bah oui un homme qui arrive au galop c'est pas loin parce que c'est dans les prochains jours on dit bah oui on vous dit vous aurez bientôt la réponse à votre question dans les prochains jours ah ça se précise hein les béliers là j'ai jamais eu un tirage qui soit si daté que ça on a la grotte on a une qui est sortie en plus on va la prendre oula je saurais été la carte de dos de deck donc je vais la prendre en dos de deck voilà ce que j'aurais pris à côté bon alors pour moi vous voyez des choses avant je fais quand même regarder la pyramide pour savoir si c'est vraiment ce que moi je ressens ce que je vous dis c'est on me dit cette carte accorde une bonne stabilité dans tous les projets elle consolide et stabilise les relations amoureuses amicales et rationnelles relationnel pardon ça peut être même une promotion au niveau professionnel donc moi vous voyez là je la vois vraiment stabilisation la lune bah la lune c'est pas gardé mais c'est pour moi la lune c'est le ressenti c'est c'est dominer maîtriser toutes les situations professionnelles et relationnelles en fait vous allez maîtriser ça va être complètement maîtriser tout ça donc vous voyez les choses arrive vous allez avoir votre réponse à la question aux questions donc effectivement la grotte c'est un petit peu le renfermement sur soi même bien sûr peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu 10 oui vous êtes isolé vous êtes morose je sens c'est ce que je vous ai dit depuis dans le premier jeu vous vous sentez pas très bien donc là ça se reflète pour la situation en ce moment vous êtes encore un petit peu morose par contre voyez des choses bougent les choses avancent et on vous dit intéressez vous à la loi d'attraction excusez moi j'ai le room des foins qui arrive à grands pas moi aussi moi c'est au galop aussi alors intéressez vous à la loi d'attraction vous pourriez être surprise ou surpris des résultats obtenus ça c'est un petit peu votre carte du dos de deck moi pour moi je vois des choses bouger et franchement au printemps réponse à une question dans les prochains jours ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo si vous la regardez fin mai mais ce ne sera pas de toute façon ce ne sera pas pour tout le monde bien sûr mais voilà je sens qu'il va y avoir des informations des choses qui vont arriver vers vous une révélation on a vu avec le pied de normand les choses arrivent et ça arrive bientôt voilà alors on vous a dit avec l'oracle des écoutes d'écouter les signes vous êtes très à l'écoute de tout ça donc peut-être que vous aurez certains signes prémonitoires qui vont vous annoncer des choses on est bien en retour bon alors pour finir je vais aller chercher une carte pour les énergies féminines une carte pour les énergies masculines nous avons tous en nous des énergies masculines et féminines donc prenez les messages qu'on nous vous dit et en dos d'est ce sera la conclusion de ce tirage pour les bénis allez pour les on a déjà eu on va prendre ça là masculine et féminine en deux decks on a courageuse pivoine bon alors on a la perspective pour les énergies féminines c'est à dire ça n'en a pas d'importance prenez du recul terrain d'entente donc peut-être qu'on vous conseille de voir les choses sous une autre perspective de changer de perspective de regarder peut-être l'arbre qui cache la forêt l'écarter pour voir ce qu'il y a derrière c'est un petit peu ça peut-être qu'il va falloir évoluer dans votre perspective et de voir les choses un peu autrement et dans l'énergie masculine on a le message du vide disons c'est bien noir c'est les cartes ouh on a la pause on a l'hibernation on a la puissance de la maîtrise cosmique c'est à dire qu'en fait alors si je prenais le féminin et le masculin si je prenais bon les femmes le féminin est plus dans la perspective de voir les choses de bouger alors que le masculin est en train de s'enfermer mais c'est un peu vous les béliers vous êtes en ce moment dans l'isolement vous êtes dans l'hibernation j'allais dire alors on est bientôt au printemps il va falloir en sortir enfin on est au printemps pardon donc je pense que on est en train de vous dire sortez de votre de votre isolement allez voir les choses d'un autre côté pour pouvoir avancer et enfin en d'autres decks on a courageuse pivoine la nature multiforme et unique acceptée d'être vue c'est ça en fait vous avez besoin maintenant de sortir sortir de ce de votre grotte j'allais dire et avancer et si vous sortez si vous êtes lumineuse les choses avanceront aussi plus facilement et vous avez la nostalgie d'ailleurs besoin de revenir aux sources donc oui vous êtes encore un petit peu enfermé sur vous même les béliers donc il est peut-être temps d'agir parce que les choses vont bouger voilà c'était votre guidance pour le mois de mai donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a parlé et puis vous êtes le dernier signe donc je vous retrouverai vers la mi-mai je ferai un tirage spécial grand concours et le live sera je crois que ce sera le 14 mai le dimanche voilà mais je vous mettrai toutes les informations et puis n'hésitez pas à participer au concours en mettant un commentaire sur votre signe pour gagner si votre signe est celui qui aura le plus de vues pour gagner cette guidance à moitié prix voilà donc mettez-moi quand même un petit indice comme quoi vous participez au concours voilà je vous remercie beaucoup et puis si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce voilà je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt C'est parti.